Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief et l'avant-match aussi. Il y aura deux choses à faire dans ce truc. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Liverpool-Real Madrid. Et après, on fera un avant-match de l'Inter-Porto. Au lieu que je fasse deux vidéos le même jour, j'en fais qu'une parce que je n'ai pas le temps. Enfin, si, clairement, j'ai le temps, il est 4h et c'est le jour où j'ai fini le plus tôt. Depuis le début de mon stage, c'est le jour où j'ai fini le plus tôt. Je suis à ma sixième semaine de stage. Bon, ok, il y a eu les deux semaines de vacances juste avant la semaine. J'ai eu deux semaines de vacances, mais j'ai fait cinq semaines avant. Du coup, j'en ai trois à faire, encore. Je suis à la avant-dernière semaine de stage et c'est le jour où j'ai fini le plus tôt aujourd'hui. Voilà. Mais du coup, bon, compte pas le jour où je n'ai pas eu de stage. Parce que j'en ai eu quatre, il semble, depuis le début. Voilà, bon, bref, ça ne compte pas. Mais le jour où j'ai fini le plus tôt. Donc les gars, attends, on va fermer la porte d'abord. Quand même, on va fermer la porte de la télé. Donc voilà, on va faire deux sujets. Dans la même vidéo, ça ne fait pas un recul. Et après, je ferai une autre vidéo, je pense. La vidéo pour la Xbox. Oui, ce sera pour aujourd'hui, je pense. Vu que j'ai le temps et que ma mère n'est pas chez moi, c'est pour tout ça. Mais vu qu'il est 4h30, un truc comme ça, et que j'ai encore le temps, je pense que je vais me bouger et puis je vais la faire aujourd'hui. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour ce match-là, les gars, incroyable. Il faut le dire, les gars, il faut le dire, ce match était exceptionnel. Je me suis endormi à la 60e ligne, je crois. Mais heureusement que je n'ai pas raté le cinquième but de Benzema, le cinquième but du Real. Mais sinon, j'ai vu tous les buts. Donc voilà. Alors, Liverpool qui a commencé très fort, qui a ouvert le score. Darwin Nunez qui a mis une talonnade, incroyable. Une matchère. Les gars, voilà. Et puis, le deuxième but de Mohamed Salah sur une grosse, grosse erreur de Thibaut Courtois. Voilà. 2-0 pour Liverpool. Je me suis dit, attends, je suis au Real. On va faire quoi, là ? Ne m'inquiète pas pour le Real, voilà. De ce que j'ai vu la semaine dernière, je ne m'inquiète pas pour le Real. Ne vous inquiétez pas, le Real va revenir. Vinicius devant. Erard Dallison. 2-2. Vinicius qui la met par chance. Les gars, on va reparler du deuxième but. Parce que pour moi, ce n'est pas, je ne sais pas quoi. C'est le Real Madrid. Troisième but. Et ce n'est pas l'arbitrage, attention. Troisième but. Edermiltao sur le corner. Début de David Nunez. Et Benzema qui met le quatrième. Après, je me suis endormi. Et Benzema met le cinquième. J'ai vu le résumé. J'ai vu à quoi ressemble le but. À peu près. Donc, du coup, Real qui prend une grosse option pour les quarts de finale. Mais Liverpool est capable aussi de remonter. Parce que ce qui est bien avec ce match-là, c'est qu'en fait, le Real apprend une équipe qui est capable aussi de faire des remontadas. On l'a vu en 2019. On l'a vu dans les années 2000. Liverpool est capable de faire des remontadas. Il est capable de revenir. De loin. Et là, ils peuvent le faire. Mais le problème, c'est que Liverpool est très malade. Mais le truc, c'est que là, Liverpool, c'est la Ligue des Champions. Ils savent faire. La Ligue des Champions, ils connaissent. Il y a des années, comme dans les années 2000, où en Première Ligue, ils étaient distancés. Ils ne jouaient pas le titre. Et ils n'ont pas été champions, d'ailleurs, dans cette période-là. Et pourtant, la Ligue des Champions, ils étaient toujours en demi-finale ou en finale. 2005, ils la gagnent. Bon, 2006, ok. 2006, c'était une erreur. Alors, je ne parle pas d'avant 2005. Parce qu'avant 2005, ils n'ont fait aucune demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont gagné la Coupe UFA en 2001. Ouais. Ils ont fait, je crois, une demi-finale de 2003. Je ne me trompe pas. Ou 2004, je ne sais plus. Bref, la saison où... C'est Porto gagne l'Europa. Le Premier des Champions à l'époque. Et puis, 2004, ils ne jouent pas les Ligue des Champions. Je crois qu'ils jouent encore la Coupe UFA. Mais 2002, ils vont en quart de finale, je crois, de Ligue des Champions. Et ils sont éliminés par le Bayer Leverkusen. Mais à partir de 2005, c'est victoire. 2006, bon, ils ont fait de la merde. Ils se sont fait éliminés par Ben... Benfica, pardon. 2007, ils sont allés en demi-finale. Non, ils sont allés en finale. Ils ont perdu contre le nom. En 2008, pardon, en 8e. Ils se sont fait éliminés par Chelsea encore une fois en demi-finale. Non, encore une fois, non. En 2007, ils se sont allés par Chelsea. Putain, je suis con. En 2009, ils se sont fait éliminés par Chelsea encore une fois. Mais cette fois, en quart de finale. Bon, après 2010, ils se sont en Europe. Bon, après, ça a dégringolé. Quand Rafa Benitez est parti. Donc, ils n'ont pas gagné le championnat. Ah non, ils étaient, je crois, même pas dans le top 3 de Première Ligue à chaque fois. Non, ils n'étaient au moins pas dans le top 2. Voilà, mais ils ne vont pas gagner le championnat. Voilà. Donc, dans cette période-là, du coup, Liverpool, ça a toujours été une équipe coupe d'horreur. Ça, il faut le savoir. Une équipe coupe d'horreur. Donc, Liverpool, c'est... Il y a un Liverpool Première Ligue et un Liverpool Ligue des Champions. Les gars, il faut le dire. Mais il y a un Real Ligue des Champions. Et là, le Real Ligue des Champions peut se montrer que Liverpool est le Real Ligue des Champions. Mais là, c'est que Liverpool, que ce soit au Bernadieu ou pas, ils peuvent faire une remontada, les gars. Et ça ne serait même pas étonnant. Ils peuvent faire une remontada, puisque Liverpool a aussi la Ligue des Champions. Mais le truc, c'est qu'en face, ce n'est pas le Barça. Ce n'est aucun autre club. C'est le Real Madrid. C'est différent. Ce n'est pas pareil. Et l'égalisation de Vinicius sur de la chance, mais ça, c'est typique Real Madrid, en fait. Ça, c'est une équipe qui a l'habitude. Une équipe expérimentée en Ligue des Champions. Tout, ce n'est plus de la chance. C'est que tout leur souris, c'est leur... C'est en nul, la Ligue des Champions. Tu vois, c'est un truc qui ne peut pas arriver à n'importe quelle équipe. Même le Milan, tu vois. Tu vois. C'est que le Real Madrid. Auquel ça peut arriver. Tu vois, je me dis ça un moment. Mais bon, bref. Alors, les tops et les flops de ce match. Alors, du coup, des Liverpool en top, ça l'a. Même s'il a raté une grosse occasion avant le 2-0. Ensuite, en deuxième top. À Liverpool, j'ai eu du mal à trouver des tops. On va mettre Nunez qui met le premier but. Et puis, bah... J'ai bien aimé le petit Bay Settich. Au milieu perso. Et on... On flop... Alisson. Pour sa bourde, c'est clair. Alisson. Même s'il fait une parade juste avant. Non, même pas. C'est même pas lui. C'est Van Dijk, je crois qu'il a... Non, c'est Robertson qui la sort. Non, si, il a fait une parade. Je suis con. Il a fait une parade. Ouais, je pourrais mettre Robertson dans mes tops aussi. Ouais, bah du coup, en flop, je mets Alisson et... C'est tout. Ensuite, en Pôle Réal, en top, je mets Vinicius, c'est clair. En top, je mets Benzema qui a marqué. Et en troisième top. Les gars, en troisième top, Rodrigo, même si... Non, non, pas Rodrigo, pas Rodrigo. Pas Rodrigo, j'ai raconté quand même. Non, pas Rodrigo. Vinicius, Benzema et en troisième top. Je sais pas. Minita, où il a marqué aussi, il va... On va mettre les 3 buts au match. Et en flop, bah Courtois. En Courtois, les gars, je suis désolé. Il a fait aussi une bourne. Il aurait pu coûter la victoire au VL. Heureusement que le VL, c'est le Real Madrid. Et puis, voilà. C'est tout. Donc. Très beau match. J'ai aimé ce match. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. J'attends le retour avec impatience. Parce que là, ce qui est bien, c'est que je vais... C'est regarder le retour des matchs que j'avais à l'année, tu vois. C'est sûr. Donc maintenant, on va passer à l'avant-match. Inter-Porto. Alors, l'Inter est deuxième de Serie A. En ce moment, ils sont plutôt dans une bonne dynamique. Et l'Inter, c'est la seule équipe qui a réussi à battre le Napoli en Serie A. 1-0 à la première match de l'année, 2023. Ils ont battu le Napoli chez eux, 1-0. Donc, ce qui fait la seule équipe à avoir battu le Napoli, qui est exceptionnel. D'ailleurs, ils ont joué aussi hier. Ils ont battu Franckfort 2-0 sans forcer, à mon avis. Alors, je connais le Napoli. Enfin, je ne connais pas le Napoli, mais c'est tout. On sait que vu la force du Napoli, cette saison, Franckfort, c'est des petites miettes. Je ne comprends pas pourquoi le Sporting a réussi à se faire éliminer contre eux. Mais au plus d'avoir gagné 3-0 chez eux. Au moins, le Sporting, ils ont fait mieux que le Napoli dans un truc. C'est qu'ils ont battu encore plus Franckfort que le Napoli. Avec un score plus large. Mais au retour, ils ont perdu. Est-ce que le Napoli va perdre au retour contre Franckfort ? J'y crois moyen. J'y crois moyen. Avec leur ticket Varadjkelia, je ne connais pas ces joueurs. J'en ai pas entendu parler en face de plus. Ozymen, je ne sais pas qui c'est non plus. Voilà. Du coup, l'Inter, qui est 2e de Serie A. Mais qui est, je crois, plus en coup d'Istalli. Tu ne me trompes pas. Du coup, c'est en 8e de finale. J'entends. Et l'année dernière, en 8e, ils ont déjà été en 8e l'année dernière. Comparé au FC Porto. Malheureusement. Malheureusement, on s'est pris des buts par des joueurs éclatés. Comme Moussa Dembélé. Malheureusement, ils ont été en Ligue des Champions. Ils ont fait quasiment un jeu égal avec Liverpool. C'est l'instant dernier. Liverpool qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Il est bien plus fort qu'aujourd'hui. Quand il avait Sadio Mane encore. Quand il gagnait encore des matchs. Liverpool. Le FC Porto qui arrive en forme aussi. Comme l'Integr est arrivé en forme. Le FC Porto. On est sur une petite dizaine victoire de suite. Je ne sais plus le nombre exact. Il avait dit le score exact de victoire de suite. Mais on n'a plus perdu depuis le 21 octobre. C'était contre... C'est une grosse pédale. Voilà. C'est une grosse pédale. Bref. Passons. Donc. Donc du coup, le FC Porto. Il gagne tous ses matchs depuis le janvier 2023. Depuis le début. Depuis le 8. Le 7, pardon. Janvier 2023. Ce petit 0-0 tout pourri. Passons à Casa Pia. Depuis on gagne tous nos matchs. C'est en championnat. En coupe de la Ligue où on l'a gagné. En coupe du Portugal. Et puis voilà. Pas en Ligue des Champions encore. On ne l'a pas joué depuis le 7 janvier 2023. On ne l'a plus joué depuis le 1er novembre 2022. Car c'était notre dernier match. Incroyable contre l'Atletico de merde. L'ATM. L'Atletico de merde. Voilà. Qu'on a abattu aisément. Très aisément. Très facilement. Sans forcer. 2 buts à 1. D'ailleurs on aurait pu gagner 8-1. C'était la même chose. Et en plus il faut voir le but qui marque à la fin. C'est de la chance. C'est Marcano qui marque contre son camp. Il a voulu la dégager. Bon bref. C'était de la chance. Mais on aurait pu leur gagner 8-1. C'était la même chose. Heureusement qu'ils avaient gagné à No Black. C'était de pute. Donc voilà. Donc du coup. Voilà. Donc du coup. Je vais faire un petit pronostic pour ce match. Il a un match très fermé. Très compliqué. Je pense qu'il y aura un partout. Je pense qu'il y aura ouverture du score de l'Inter en première mi-temps. Et je pense qu'à la toute fin de la deuxième mi-temps. T'arrêlée va égaliser. Voilà. Non pas T'arrêlée. Écoutez-moi bien les gars. Corner. 87ème minute. Vous allez voir. Corner pour le Céporto. On pousse. On pousse. Vous allez voir. Pépé va nous caler son gros crâne. Il va marquer. Égalisation de Pépé. Pépé. Chauve bien évidemment. Le doyen. Le vieux. Le bon vin. Qui va marquer. Vous allez voir. Voilà. Un partout. Et au retour. On verra. Pour la prochaine fois. Les gars. Je vous laisse. Vamos Sport. Vamos Contudo. Et vamos ganhar. Nous. Emile. Voilà. D'accord. Bon les gars. Je vous laisse. Sur ce portugais catastrophique. Je vous laisse. Au revoir.